Musique On est en manque de médecins partout, donc on a besoin d'être au top. On vient appuyer un certain nombre d'informations qu'on n'a pas obligatoirement le temps de chercher pendant notre pratique professionnelle. Paris, c'est rapide, c'est accessible. Et l'avantage c'est que c'est en français, pas déjà non plus. Nous allons présenter notre programme d'éducation du patient coronarien. Musique L'enjeu majeur de 2017 pour la société, c'est probablement d'arriver à maintenir un haut niveau de production scientifique, de qualité didactique et pédagogique des congrès que nous organisons, et de recherche, puisque l'activité de recherche de la société est énorme et de plus en plus importante, ne fait que croître. Alors dans ce congrès, on va avoir, j'allais dire, un foisonnement dans toutes les sous- ou surdisciplines de la cardiologie. Et un de mes objectifs, c'est de l'ouvrir le plus possible, non seulement aux cardiologues, mais à tous les collègues d'autres spécialités qui peuvent travailler avec nous. C'est le rendez-vous incontournable, parce que c'est la meilleure façon de se mettre au point sur un certain nombre de notions nouvelles, et de refaire le point aussi sur des attitudes pratiques, car dans notre congrès, il y a aussi une partie qui est tout à fait quelque chose de quotidien. Musique Bonjour, alors la question sur l'embolie pulmonaire. On sait toujours assez facilement quand et comment on doit débuter l'anticoagulation. Mais le plus compliqué, c'est d'arrêter cette anticoagulation. Alors ma question, en pratique, quand et surtout comment arrêter l'anticoagulation sur une embolie pulmonaire ? Pour résumer, primauté des facteurs cliniques pour apprécier le risque de récidive. Des facteurs provoquants et donc on traite court, pas de facteurs provoquants. À ce moment-là, on regarde si c'est des hommes, s'il y a des antiphospholipides, s'il y a de l'antithrombine, s'il n'y a strictement aucune autre circonstance, et on est plutôt sur des traitements à vie. C'est non provoqué par des facteurs majeurs, mais c'est plutôt des femmes. Il y a des petits facteurs associés éventuellement, on est plutôt sur 3 ou 6 mois de traitement. Et puis dernière catégorie, lorsqu'il y a un facteur persistant comme le cancer ou les maladies digestives inflammatoires chroniques, on traite 6 mois minimum, et tant que la maladie est en cours, active ou sous traitement. Vous me demandez, y a-t-il une place pour le défibrillateur portable pendant la période d'hostilisation, et quelles sont les indications ? Depuis l'année dernière, il est pris en charge par la Sécurité sociale en France, et donc il y a 4 indications. Tout d'abord, en attente, après explantation de matériel infecté, en attente de réimplantation, en attente de transplantation cardiaque, chez des patients ayant fin d'infarctus antérieur étendu avec une fraction d'éjection inférieure à 30%, non revascularisée, pendant 40 jours, en attente d'une deuxième évaluation de la fraction d'éjection. Et ensuite, la dernière indication, c'est dans le même cas, mais avec revascularisation, où là, on attend 90 jours pour évaluer la fraction d'éjection, avant de décider si, en cas de non-récupération, on implante un défibrillateur ou non. En tant que président du Collège national des enseignants de cardiologie, l'enjeu de notre collège pour l'année 2017, c'est la mise en place et la réussite de la réforme du troisième cycle, qui va démarrer en novembre 2017, et qui concerne la formation des futurs cardiologues. En tant que présidente de la Société algérienne de cardiologie, l'enjeu 2017, c'est faire en sorte d'avoir une revue de la Société algérienne de cardiologie, en fait, c'est la revue d'expression.